Merci Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, évidemment vous l'aurez compris, on vous propose de maintenir le régime spécial de la RATP. Justice, équité, égalité. Depuis le début des débats ici en hémicycle, vous n'avez que ces mots à la bouche. Mais quelle justice y a-t-il à supprimer le régime spécial de la RATP ? Faire travailler deux ans de plus les salariés de la RATP, va-t-il améliorer le sort des conducteurs de bus de Toulouse, Orléans, ou Tours ? Évidemment, non, mais cela vous importe peu, Messieurs les Ministres. Votre projet, c'est la régression sociale pour tous. En vérité, Monsieur Attal, vous l'avez rappelé avec beaucoup de sincérité lors de vos propos, en parlant de la réforme de la SNCF. Vous êtes ici en service commandé, en service commandé pour vous payer les régimes spéciaux, parce qu'ils représentent tout ce que vous détestez, l'intérêt général, la solidarité et le service public. Quelle justice, Monsieur le Ministre, a attaqué un régime spécial qui permet à des salariés de partir plus tôt, au regard des conditions de pénibilité ? Quelle justice a volé deux ans de vie à des femmes et des hommes qui travaillent en horaire décalée, en 3-8, les week-ends et jours fériés, qui doivent gérer le stress et la circulation des usagers ? Quelle justice a sacrifié des salariés, alors même qu'au moment de partir à la retraite, un salarié sur cinq de la RATP est déjà en inaptitude ? Aucune, évidemment, et vous le savez, Monsieur le Ministre, rien ne justifie cette suppression. Et les propos que vous avez tenus hier à la tribune, qualifiant les salariés de la RATP de privilégiés, les montrant du doigt, sont indignes d'un ministre de la République. Vous les présentez comme des privilégiés, mais qui sont les privilégiés de ce pays ? Beaucoup l'ont rappelé ici, et le très bon journal de l'Humanité l'a rappelé aujourd'hui. Ces patrons du 440, qui se gavent, accumulent des sommes astronomiques, ne produisent rien, spéculent, et sont des véritables parasites dans ce pays. En vérité, Monsieur le Ministre, avec cette réforme, vous voulez enterrer les Français, mais les Français vont enterrer votre réforme, et personne dans ce pays n'en veut. Merci.